dans cette vidéo récapitulatif nous aborderons sans complaisance la présence de denis saison guesso au sommet des briques et plus qui s'est tenu à 15 ans en fédération de rissi selon les informations à notre disposition et il s'assume guesso via son ministre des affaires étrangères jean claude nago son le congo avait fait une demande de partenariat avec l'organisation des briques et plus une demande qui a bien évidemment été écartée par pour plusieurs raisons que nous et vous courant dans cette vidéo s'ouvre président de la république et qu'on n'a pas d'honneur d'années sasso messieurs la demi poutine président la fédération de russie présent l'exercice des briques et plus mesdames et messieurs les chefs d'état et de gouvernement distingués invités mesdames messieurs je voudrais remercier son excellence monsieur la demi poutine président de la fédération de russie qui a bien voulu nous convier à ce 16e sommet des briques je salue également les chefs d'état et de gouvernement présents à cette rencontre de haut niveau sur des questions essentielles qui touchent à l'économie mondiale et à l'avenir des peuples je remercie les autorités de la fédération de russie pour l'accueil combien chaleureux qui nous a été réservé à moi même et à ma délégation j'adresse mes vies félicitations pour l'organisation remarquable de cet important événement brics hier brics plus aujourd'hui cette évolution du groupe d'état ici réunit témoigne de l'engouement de nos pays pour un sud et de plus en plus global prônant l'avènement d'un nouvel ordre international plus juste plus solidaire plus prospère le devoir impérieux pour nos nations du sud et d'unir nos efforts afin de créer des mécanismes financiers alternatifs qui régulent avec plus de justice l'économie mondiale au bénéfice des intérêts légitimes de nos états. pour adhérer à l'organisation des brics et plus les pays demandeurs devraient remplir certaines conditions par exemple le pays demandeur doit avoir les attributs d'un état indépendant et souverain les pays demandeurs doivent disposer de sa propre monnaie donc avoir la capacité de battre sa propre monnaie aux besoins de sa banque centrale le pays demandeur doit avoir un indice de développement soutenu axé sur plusieurs volets l'industrialisation c'est à dire la transformation des matières premières en produits finis une politique économique indépendante et souveraine débarrasser de toute interférence étrangère or nous savons très bien que tous les pays africains qui utilisent la monnaie franc cefa qui veut littéralement dire franc des colonies françaises d'afrique sont sous la coupe monétaire de la france aucune initiative ne peut être entrepris dans certains pays africains qui utilisent le franc cefa sans l'autorisation de la France ce n'est rien d'autre que le début de la grande victoire parce qu'un pays souverain un pays souverain doit avoir la jouissance totale de sa monnaie c'est à dire par exemple nous sommes aujourd'hui lundi le pays proclame son indépendance politique demain mardi je n'ai pas dit mercredi demain mardi le pays sort sa monnaie condition sine qua non pour que les forces de travail se mettent en mouvement donc la France a confisqué la souveraineté des états africains comment est-ce que la vraie souveraineté et pourquoi pas c'est la souveraineté d'un état se manifeste par trois points ce qu'on appelle le triangle de souveraineté d'abord la monnaie deuxièmement il y a ce qu'on appelle la défense nationale et enfin troisièmement c'est le droit positif voilà le triangle de souveraineté ok ok si vous n'avez pas la monnaie et bien tout le reste bien c'est confisqué fondé sur les éléments que nous venons de souligner vous comprenez aisement que le congo sous la dictature de denis asungis ne peut être admis au sein des briques et plus le congo est loin d'être un état indépendant et souverain le pays reste encore lié à la France par des accords dits coloniaux signés au lendemain des indépendances de façade accordé par Charles de Gaulle à certains pays africains saviez-vous que les entreprises françaises ne payent pas de taxes au trésor public congolais les richesses du sous-sol du Congo sont exploitées pour un franc symbolique par les entreprises françaises le pourcentage qui nous revenait 17 mais nous ne savions pas la quantité qui sortait 17 de 100 égale 17 mais 17 de 50 ça ne peut plus être 17 vous n'aviez aucun contrôle ni sur la quantité de bruit de sortie ni sur les prix encore moins sur les prix parce que le pétrole qu'il prend il le vend et il ressoutir il vend et le mien et le sien donc ils essayent d'arranger d'abord le problème des prix vous en avez dit un mot tout à l'heure vous verrez que c'est pas banal ce genre de choses par où passent les tricheries etc. alors lorsqu'un vous dit mais oui mais on vous achetait votre baril le 15 octobre etc. le baril était mais le dollar était car tout se fait en dollars lui aussi il est alors donc ils choisissent ils savent à quel moment il vous lance le prix du dollar le prix ce prix s'il y a un creux entre ce prix et celui du dollar le différentiel bien entendu ça se gère entre tout un tas de gens dans les dalles desquelles moi je ne rentre pas vous voyez vous c'est pas il y a un autre point une épée de Damoclès sur ma tête c'est que ils allaient s'arranger pour faire toujours des déficits je vois que vous souriez donc vous connaissez bien la musique alors nous sommes obligés de jouer avec tout un tas de gens pour elles je lui dis écoutez ça je laisse gérer ça par les ministres intéressés plus le ministre des finances et puis ils vont voir ça avec etc. mais nous étions à deux doigts de mettre en place cet audit mais comme je vous ai dit tantôt au début du machin rien que le mot audit est déjà conflictuel bon les pétroliers disaient avoir investi beaucoup d'argent et donc le niveau d'amorcement était extrêmement important et ne permettait pas à se souhaiter de faire des bénéfices nous arrivions donc à une situation où en fait en dehors de la redevance on avait plus d'impôt sur le bénéfice des sociétés sur le bénéfice des sociétés on arrivait parfois à zéro franc janvier 97 Denis Sasungueso a quitté son village et revient à Brazzaville pour de nouvelles élections Lorsque nous sommes revenus à Brazzaville le 26 janvier 97 pour prendre part au processus électoral ce pays était exempt tous les secteurs de développement économique et social étaient au rouge je crois que les fonctionnaires étaient à plus de 10 mois d'arriéré de salaire les infrastructures routières, scolaires, sanitaires étaient de l'abri donc c'est une situation très grave Le Congo a-t-il sa propre monnaie ? Pourquoi continuons-nous d'utiliser le franc CFA qui veut littéralement dire « franc des colonies françaises d'Afrique » ? Sommes-nous toujours des colonies françaises ? Voici une série de questions qu'il faudrait aborder au sein de la classe politique homolaise mais aussi avec les autorités françaises Vous comprenez que la visite de Denis Sasungueso au sommet des BRICS et plus est une simple opération de communication sans véritable impact Ici, sur les rives de la Volga ce jour une séquence déterminante de l'avenir du monde en réponse à des turbulences économiques sans précédent En développant des institutions financières plus adaptées aux réalités contemporaines et en renforçant des échanges commerciaux entre nos pays nous pouvons bâtir notre avenir sur des économies autonomes et plus résilientes Une telle approche implique de réformer les institutions financières internationales pour qu'elles reflètent davantage les réalités économiques actuelles et prennent mieux en compte les attentes légitimes de nos peuples Mon pays, la République du Congo, partage pleinement les aspirations des BRICS plus notamment en termes de paix dans le monde, de progrès pour tous et de multilatéralisme constructif Consciente de l'importance croissante de la coopération économique et politique entre les nations du Sud La République du Congo accorde un intérêt tout particulier aux objectifs visés par les BRICS plus pour promouvoir un développement inclusif et durable et contribuer activement au couronnement de cette avancée majeure Comment Denis Sausson peut-il aborder la question des BRICS plus alors qu'il dirige un pays qui est en quasi faillite ? Aucun secteur économique ne prospère Un pays qui ne transforme absolument rien Les difficultés que traverse le Congo aujourd'hui sont Les résultats d'une mauvaise orientation politique, économique et sociale couplée à la corruption et à une absence de volonté de s'émanciper de la tutelle néocolonialiste française Une démarche bien comprise par les pays de la Confédération de l'AES Mali, Burkina Faso et Niger pour le moment Alors que nous écrivons ce script Les trois pays africains se sont lancés dans une grande transformation économique et structurelle Ils s'inscrivent dans un dynamisme économique qui tirera à long terme leur pays vers le haut Cas du Burkina Faso Le dernier, le ministère en charge des mines signait un protocole avec 11 sociétés minières au Burkina Le protocole stipule que les agents de l'administration minière devront participer aux étapes découlées pesées au contrôle de la qualité de l'or Et pour la concrétisation du protocole Une mission du ministère a fait le déplacement de la mine d'or zone de Bambouré Images et commentaires avec Pini Dienianou Mines d'or zone de Bambouré dans la province de Gansurgo Nous sommes dans la région du plateau central C'est ici que l'équipe du ministère de l'énergie, des mines et des carrières effectue sa première mission de contrôle De la coulée, de la qualité de l'or, de la pésée et du colisage Cette visite, selon l'équipe du département en charge des mines Et la concrétisation du protocole signé entre le ministre Yacouba Zabré Gouba Il est en société minière le 19 avril dernier Ici, l'équipe participe à toutes les étapes de la coulée Pour Emmanuel Yamiogo, le conseiller technique du ministre C'est sorti à la société minière d'or zone de Bambouré Et le début de la mise en œuvre effective de ces protocoles signés entre le ministre et les sociétés minières Cette sorti permet également au bureau des mines et de la zoologie de Burkina de Mijer De prélever un échantillon d'or pour des fins d'analyse Quant au directeur général de la société minière d'or zone de Bambouré Cette étape de contrôle permet de renforcer la collaboration et surtout la confiance entre tous les acteurs Ocemi dira d'être engagé dans la transparence et invite les autres sociétés minières à s'inscrire dans cette même dynamique Au Congo tout ou presque est en quasi faillite Le règne de l'impunité, de la corruption et de la mauvaise gouvernance est promu dans un pays gangrené dans un pays qui a engrangé des milliards de la vente du pétrole au début des années 2000 Denis Sassou Nguesso doit cependant garder à l'esprit qu'on ne peut servir de maître La politique du juste milieu n'a jamais été concluant dans la diplomatie et la géopolitique internationale Un nombre d'Etat doit avoir une position claire mais ferme sur un certain nombre de sujets brûlant à l'international Il faudrait encore attendre très longtemps pour voir le Congo devenir partenaire ou membre à part entière des BRICS et plus Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs Musique Musique Musique